Nous, êtres humains, on aime bien comprendre la complexité des choses en les classant et en l'aimantant dans des catégories. Et tu peux imaginer qu'il n'y a rien de plus évident à glacer que tous les êtres vivants autour de nous, toute la vie autour de nous. Du coup, ce que je voudrais faire maintenant, c'est discuter du comment nous classons toutes ces choses. Et en général, ça fait référence à l'étude qu'on appelle la taxonomie. Mais de façon plus basique, quand on observe tout ce qui se trouve autour de nous, on peut observer des similitudes entre les êtres vivants. On peut voir très clairement que ce truc-ci va être beaucoup plus proche que ce truc-là. Ça se ressemble beaucoup plus que ça ne ressemble à l'herbe qu'on voit ici ou bien un arbre. Et donc, quand on commence à classer, on se dit, peut-être qu'on devrait mettre du coup toutes ces choses dans le même groupe. Et notre première façon de classer toutes les choses vivantes autour de nous, c'est de les mettre dans des catégories qu'on va appeler les espèces. Les espèces. Donc, par exemple, ça, c'est un type d'animal et on va mettre tous les animaux qui lui ressemblent complètement dans une même catégorie. Ce sera la catégorie des lions. Et cet animal-ci, on peut avoir d'autres animaux avec des rayures, des animaux plus gros, plus grands, plus fins, plus petits, plus clairs, plus foncés, n'importe quoi d'autre. Mais s'ils sont suffisamment semblables, on va dire que ce sont des tigres. De même, ici, tous les animaux qui se ressemblent et qui sont un peu plus maigres, un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus foncés, on va tous les mettre dans la catégorie des ânes. Et ceux qui ressemblent à ceux-ci, on les appellera des chevaux. Alors, ceci te paraît peut-être une façon assez évidente et directe de classer tout ça. Tout ce qui ressemble à ceci est un lion, tout ce qui ressemble à ça est un tigre. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose de si évident. Et ce n'est pas vraiment suffisant pour faire une bonne définition du concept d'espèce. Des choses qui se ressemblent et qui se comportent de la même façon. Parce qu'on va voir en fait qu'il existe des choses qui peuvent être fortement différentes physiquement et dans leur façon d'agir, mais qui sont quand même très proches, très liées. Et puis alors, on peut aussi avoir des choses qui se ressemblent très fort et qui ont des comportements très semblables, comme par exemple les oiseaux et les chauves-souris, mais qui sont en fait pas du tout fortement liées. Donc nous avons besoin d'une meilleure définition pour le terme d'espèce que juste dire que ce sont des êtres qui se ressemblent et qui se comportent de façon similaire. Et la définition type, c'est des organismes qui peuvent se reproduire, qui peuvent s'accoupler et dont la progéniture est fertile. Donc la progéniture, elle aussi, peut avoir des bébés. Elle n'est pas stérile. Elle peut s'accoupler de sorte à avoir une nouvelle progéniture. Un exemple de ça, c'est par exemple ces lions. Un lion femelle et un lion mâle vont s'accoupler et ils vont normalement pouvoir avoir une progéniture qui, elle aussi, pourra s'accoupler avec un autre lion, mâle ou femelle, en fonction de son sexe et engendrer une progéniture. Ça marche pour les lions et ça marche aussi pour les tigres. Que se passe-t-il maintenant si on prend un lion mâle et une tigrée ? C'est un tigre femelle. Ils peuvent effectivement quand même s'accoupler. Ils peuvent même produire une progéniture. Ça nous donne un résultat assez fascinant. On appelle ça un ligre. C'est donc un organisme hybride qui descend d'un croisement entre deux espèces, un lion et un tigre. Et ce qui est étonnant et fascinant, c'est qu'il est plus grand que les lions et que les tigres. Et ces ligres ne peuvent pas être répertoriés comme une espèce en tant que telle. Tu ne peux pas non plus dire que les tigres et les lions sont la même espèce parce que même s'ils peuvent s'accoupler, en fait, la progéniture n'est pas fertile. Il existe des histoires un peu exceptionnelles qui racontent que des ligres auraient été engrossés par des lions ou des tigres, mais ça reste vraiment des histoires totalement exceptionnelles. En général, les ligres ne peuvent pas se reproduire. Et donc cette combinaison d'animaux ne va pas pouvoir produire une progéniture fertile. C'est pourquoi on dit que les tigres et les lions sont des espèces séparées et qu'on dit que le ligre est hybride entre deux espèces. Alors ici, j'ai pris l'exemple d'un lion mâle et d'une tigresse femelle. Que se passerait-il si on prenait le contraire ? Eh bien, la même chose pourrait avoir lieu. Dans ce cas, on aurait un résultat un peu différent et l'être vivant qui va être engendré s'appellera le tigron. Donc un hybride qui va avoir des caractéristiques différentes de celles du ligre. De la même façon, si on prend maintenant un mâle, un âne mâle, et une jument, donc un cheval femelle, ils peuvent s'accoupler et ils vont engendrer une mule. Ils vont engendrer une mule. Mais une fois de plus, les mules, tout comme les ligres, ne sont pas fertiles. Elles ne peuvent pas engendrer de nouvelles progénitures. Et même si les ânes et les chevaux peuvent s'accoupler et produire une progéniture, elles n'est pas fertiles. On ne les considère pas faire partie de la même espèce. Et on va considérer que les mules, tout comme les ligres et les tigrons, sont des hybrides. Le terme hybride est souvent utilisé pour parler de deux choses différentes, deux types différents, qui vont se mettre ensemble, qui vont se combiner. Une fois de plus, tout comme le tigron, qu'en serait-il si on avait cette fois une annaise qui s'accouple avec un étalon ? Eh bien, on obtiendrait un bardeau. Alors je voudrais terminer par synthétiser tout ça. On a commencé par se demander comment on pourrait classer les êtres vivants. On s'est dit que c'était peut-être les choses qui se ressemblent et qui se comportent de façon similaire qu'on pourrait appeler espèce. Et que ceux qui ne se ressemblent pas ou n'agissent pas de la même façon, on ne devrait pas les appeler espèce. Mais je voudrais te montrer un cas très typique, qui ne fonctionne pas du tout avec ces définitions, mais qui fonctionnent bien avec la définition qu'on a donnée ici. Les animaux qui peuvent s'accoupler et dont la progéniture est fertile. Eh bien, le meilleur exemple pour ça, ce sont les chiens. Les chiens. C'est une espèce qu'on connaît bien. Là, je t'ai mis toutes sortes d'exemples de chiens, et les chiens peuvent parfois très fort se ressembler, parfois pas du tout. C'est assez évident. Regarde juste là. On peut voir ce chihuahua et cet autre chien. Ils ne se ressemblent pas du tout. Rien que la taille est complètement différente. Et ils ne se comportent pas non plus de la même façon. Leur comportement est bien plus différent que la différence qu'on peut observer dans les comportements d'un âne et d'un cheval, ou d'un lion et d'un tigre. Mais ces deux choses peuvent s'accoupler. Bien que pour ceux-ci en particulier, d'un point de vue mécanique, ça pourrait peut-être sembler plus difficile. Mais supposons qu'on n'ait pas de difficultés mécaniques, ils vont pouvoir produire une progéniture fertile. Et il en est de même pour ces deux personnages. Et pour ces deux-ci. Et les êtres humains s'amusent parfois à mélanger des races de chiens pour obtenir des traits caractéristiques bien particuliers. Malgré qu'ils soient si différents en apparence et qu'ils se comportent de façon si différente, comme ils peuvent s'accoupler et engendrer une progéniture fertile, on peut tous les considérer comme faisant partie de la même espèce.